Et bien salut les amis c'est Kana, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo exceptionnelle Où je vais vous présenter la fin de Deus Ex Human Revolution Donc c'est un jeu édité et développé par Square Enix, sorti depuis août 2011 il me semble Donc dans le temps j'avais pas pu pouvoir le faire car mon PC n'était pas vraiment au top de sa forme Donc j'ai pu récupérer mon retard et finir tranquillement ce petit jeu de SF qui m'a vraiment vraiment beaucoup plu Et je vous propose de découvrir pas une ni deux mais l'intégralité des fins de Deus Ex Donc on s'en va tout de suite juste avant le boss de fin Et je rappellerai que j'ai fini le jeu en difficulté Deus Ex Comme vous le savez je suis quelqu'un qui aime tout le temps ressentir la puissance du jeu au maximum Et avoir une expérience parfaitement complète Donc je choisis souvent le niveau de difficulté le plus élevé Donc je suis désolé que vous entendez les cris de mon enfant Mais je sais pas pourquoi, je sais pas ce qu'il a En tous les cas moi j'ai une famille, j'essaye de trouver un temps tranquille pour vous calmer Pour trouver une pièce au calme Et vous faire mes petites vidéos Mais j'avoue que c'est pas facile Qu'est-ce que c'est ? Oh mon dieu La pression de l'eau est normale à 173 unités Qui suis-je ? Le réseau COM est connecté J'ai très froid Les drones 1 à 3 sont opérationnels à 100% Je me rappelle pas Drone 4 déconnecté Laissez-moi Traitement en cours Mon dieu, au secours je sais pas Température stable, traitement en cours Zao, qu'est-ce que vous faites ? Je vais me connecter au projet Iron, monsieur Jensen Les ordinateurs quantiques les plus puissants du monde, reliés au cerveau humain Je vais pouvoir pirater le signal de Daro Et modifier le message à notre avantage Notre avantage ? Celui des Illuminati Quelqu'un doit interrompre ce signal et sauver le monde Voyons les choses en face Aucun de nous n'aurait confiance en l'autre pour le faire Ordinateur, synchronisation J'ai trop mal Synchro-onde alpha à 40 cycles secondes Orpidier, laissez-moi dormir Puce maître esclave, incompatible à l'héthétique Alerte, transfert contrôle à caissons à l'héthique Oh non ! Le système n'accepte pas ma puce ! Système de roue débranchée Transfer contrôle du réseau à cartes rares Je vais pas contrôler l'aéro Augmentation au niveau de lutte à maths de 32% Zao, laissez-les sortir Je vais à la salle de contrôle Non ! Je peux contrôler Je contrôle ! Coupez le signal Alerte de sécurité Tant qu'essons de drones Merde Donc les amis, nous voilà, on est contre le dernier boss du jeu Pour accéder au module alpha, purgez les modules tertiaires Pour vous raconter un petit peu le pitch, on incarne Adam Jensen, agent de sécurité pour une industrie Une industrie cybernétique Il est laissé pour mort Lors d'une attaque terroriste Et en fait, tout au long de l'histoire Il va essayer de De démêler cette affaire De trouver Qui a fait ça, pourquoi ils ont fait ça Et pourquoi surtout ils ont tué son ami Et à travers cette histoire, on a On a pas mal de complots Donc là, on va devoir attendre là Tranquillement Attention, charge électrique subcritique et en hausse Séquence de décharge électrique initialisée Qui vous a donné ce conne ? Et en fait Certains baisils de tarot Ce qu'on s'aperçoit à travers l'histoire C'est qu'il y a une intrigue Au niveau de complots De fanatiques Des Illuminati Plein de gens qui sont contre Et pour, par exemple Les augmentations humaines Donc on va bientôt être à la fin Je vais me taire et vous laisser savourer La suite des élèves On se retrouve après Malgré vos jeunes spéciaux Tout cela vous dépasse complètement depuis le début Lancez le protocole de dissipation Attention Charge électrique subcritique et en hausse Séquence de décharge électrique initialisée à 50% Maude du tarot Il les a trahis Attention Module principal compromis Mesures de sécurité secondaire activées Je suis désolé d'être silencieux Je voulais vous laisser savourer le truc Mais bon là on n'a plus qu'à attendre On doit attendre que le système pète les plombs Et pète la vitre qui la protège Et à ce moment là On pourra la liquider Et la déconnecter De son ordinateur pointique Je ne vais pas souhaiter vous faire un playthrough Parce que le jeu Comme je vous l'ai dit Est sorti depuis à peu près un an Donc euh C'est mon droit J'ai préféré le faire tranquillement J'ai travaillé trop dur Pour être arrêté maintenant Vous voulez la gloire Et que je sais que vous attendez du crazy Du car rider Et surtout la fin de Hitman Donc je vous montre juste la fin Attention Défaillance du poste du module principal imminente Attention Charge électrique proche du site critique Décharge imminente Évacuez la zone Vous voyez ça fait des équipes Ah ça commence On va pouvoir y aller Voilà Voilà les amis C'est tout ce qu'il y avait à faire Pour le boss de fin Maintenant on va avoir le droit A une longue séquence C'est tout ce qu'il y a à C'est tout ce qu'il y a à C'est tout ce qu'il y a à Bonjour Adam Bienvenue à la frontière Ce n'est pas la fin du monde Mais la fin est proche Elisa Qu'est-ce que vous faites ici ? Mon travail est de chercher Et relayer l'information Adam Avant que Darrow ne couvre tout Avec son signal Le monde entier avait les yeux fixés sur cet endroit Moi y compris Le signal Je dois le couper Je sais Je vous en prie Approchez Savez-vous où nous sommes Adam ? Nous sommes au point de rupture Le moment où la société peut basculer Yoke Darrow voulait faire pencher la balance d'un côté En révélant au monde ce que vous savez déjà Sur la biopuce Les illuminati Et le reste Ils croyaient que cette révélation convaincrait l'humanité D'abandonner à jamais toute recherche dans les technologies d'amplification humaine Ça leur donnerait une bonne raison d'en avoir peur C'est vrai Les aveux de Darrow sont prêts à être diffusés Si vous voulez Je peux les envoyer à tous les médias Dès que vous couperez le signal Ce qui vous a coûté tant de souffrance sera révélé Mais vous devez désactiver le signal avec cette commande Mais Si vous préférez Je peux modifier le message de Darrow Remplacer toute référence à la biopuce Par autre chose Quelque chose qui implique le front pour l'humanité Comme le souhaite Sarif Cette organisation a déjà admis avoir abrité des terroristes Il sera facile de convaincre les gens qu'ils ont perpétré une attaque biologique Dans un geste désespéré pour éliminer les personnes augmentées Pourquoi ? A quoi ça servirait ? D'abord Cela redirigerait la haine des gens contre ceux dont les préjugés semblent extrêmes Laissant les entreprises expérimenter en toute liberté Mais si vous voulez que je modifie le message dans ce sens Coupez le signal et activez la fonction de montage vidéo à partir d'ici Il est également possible de modifier le message de Darrow Pour en supprimer toute référence au groupe des Illuminati Je peux annoncer que l'absence de réglementation A entraîné la contamination d'énormes quantités de neuroposine mises sur le marché Cela plairait à ta garde Vous croyez que le monde croirait à la fable de la neuroposine empoisonnée ? Vous seriez surpris par la crédulité des gens Je peux les convaincre De plus, ayant été victime de graves négligences des entreprises La majorité forcerait le monde à y dicter des lois restrictives Sur toute recherche concernant l'amplification humaine Mais vous devez couper le signal Et activer la fonction de montage vidéo à partir d'ici Bien sûr Il y a une dernière option Ce passage conduit aux commandes de contrôle de pression de Panchaya Détruisez-les et l'installation implosera Écrasé par le poids de l'océan qui l'entoure de toutes parts Tous ceux qui sont à l'intérieur mourront C'est ça votre option ? Il ne restera aucun témoin de ce qui s'est passé, Adam Personne ne pourra manipuler les faits Moi ai compris A vous de choisir Pensez-vous être suffisamment sage pour choisir l'avenir à la place de l'humanité ? Ou faites-vous confiance à l'humanité pour choisir elle-même ? Bon, je sais pas, vous Voilà, on se retrouve devant 3 panneaux de commandes Donc moi ça m'a fait penser un petit peu à la fin d'Assassin's Creed 3 Sauf que, ben eux, ils nous ont laissé le choix Ce qui est vraiment génial Donc on a ici 3 choix Mais pour moi, ce qui est vraiment le meilleur choix Et vous me direz votre avis dans les commentaires, je l'espère C'est celui-là Car à mon goût Personne n'est capable Il n'a le pouvoir et la sagesse pour diriger Ou pour, comment dire, décider en fait Pour l'humanité Donc voici la première des fins qui pour moi est la plus juste Et la plus raisonnable Si vous faites ça Le monde se posera beaucoup de questions Et aucune réponse ne s'imposera C'est bien ce que vous voulez Il nous reste peu de temps, Adam Je veux vous dire Que ça a été un plaisir Est-ce que je fais confiance à l'humanité ? C'était la question d'Elisa En vérité Je ne sais pas Après tout ce que j'ai vu Toute cette violence et ce chaos autour de moi Tout ce que je sais C'est ce en quoi je veux croire Que la vertu triomphera toujours Tous ces derniers mois J'ai souvent été en danger de mort J'ai été tenté plusieurs fois d'abandonner Mais mon besoin de vérité De découvrir les secrets que d'autres cachaient Et de survivre M'a forcé à tenir bon La plupart du temps J'ai été guidé par la morale Veillant à éviter de faire du mal inutilement J'ai pu garder mon humanité En renonçant à employer force et ressources excessives Pour atteindre mes buts Et malgré ça J'ai fait mon travail Mais est-ce que ça me donne le droit de décider pour tous ? Non Parce que ce n'est pas à moi de décider Ce n'est pas à Daro Ni Sarif Ni Tagarte non plus Les hommes et les femmes ordinaires Devront décider ensemble du destin de l'humanité Tous ces gens qui de temps à autre Ont modifié le cours de l'histoire De façon si pragmatique Ralentissant le changement s'il était mauvais L'accélérant s'il était bon Peuvent-ils recommencer ? Je ne sais pas Mais je sais qu'il n'est pas question que je laisse quiconque Moi y compris Les en empêcher Donc voilà vous venez d'assister A la première fin Donc je ne vais pas vous laisser le générique On part tout de suite Pour charger Une deuxième fin Et je vais faire comme ça Jusqu'à vous montrer les 4 fins Donc je suis désolé pour les temps de chargement Qui sont vraiment longs sur ce jeu Donc on ne va pas refaire le boss et tout On va juste se retaper On va repopper devant les terminaux Et on va prendre les fins Donc je ne vais pas me prendre la tête Elles sont toutes intéressantes Et elles ont tous une part de vérité Donc on va les faire dans l'ordre Si vous faites ça Les gens concentreront leur haine Sur ceux qui ont utilisé des armes biologiques Et les entreprises jouiront D'une totale liberté d'expérimentation C'est bien ce que vous voulez ? Qu'il en soit ainsi Sarif avait raison sur un point Il est dans notre nature De vouloir dépasser nos limites C'est vrai L'homme avait froid Il a maîtrisé le feu Il était faible Il a inventé l'outil A chaque nouvel obstacle Nous avons fait preuve de créativité Et d'ingéniosité C'est un cycle fondamental Mais nous sera-t-il toujours favorable ? Sans doute de notre approche Ces derniers mois J'ai été souvent mis à l'épreuve Mais dans la plupart des cas N'ai-je pas agi dans un souci moral Tâchant d'éviter de faire souffrir autrui ? En maintes reprises N'ai-je pas renoncé à employer Force et ressources excessives Qui m'auraient tant facilité la tâche ? Dans le passé Nous avons dû compenser nos faiblesses Via des solutions d'urgence Qui ne profitaient qu'à quelques-uns Et si nous ne sentions plus jamais Ni faiblesses Ni conflits éthiques ? Et si le chemin que recommande Sarif Nous permettait de devenir plus vertueux Et plus constants à la fois ? Une chose est sûre Pour la première fois dans l'histoire Nous pouvons voler le feu divin Y renoncer maintenant Cesser de préparer un avenir Où technologie et biologie se combinent Pour créer un être complètement inédit Ce serait renoncer à l'essence De ce que nous sommes Nul doute que la route sera tortueuse Que certains souffriront en chemin Mais le rêve ne vaut-il pas un tel prix ? L'homme peut désormais devenir Dieu Comme il l'a toujours désiré Autant nous y habituer tout de suite Sous-titrage Société Radio-Canada Si vous faites ça La vérité qui jaillira des aveux de Darrow Convaincra peut-être l'humanité De bannir toute science et technologie Afin d'assurer que la prochaine génération Puisse prospérer librement C'est bien ce que vous voulez ? Qu'il en soit ainsi Albert Einstein a dit Le progrès technique est comme une hache Entre les mains d'un criminel psychopathe J'y ai mis le temps Mais j'ai fini par comprendre N'avons-nous pas souvent rêvé du progrès Puis regretté ses effets ? N'avons-nous pas souvent vu les machines Censées améliorer la vie des gens Servir à en tuer des millions ? Et à présent nous voulons étendre ce rêve à nous-mêmes Améliorer l'être humain par le progrès L'expérience m'a prouvé à quel point c'était dangereux Combien de fois au cœur de l'action Ai-je été tenté de prendre l'avantage En abusant de la technologie Et de toutes nos ressources ? J'ai résisté Parfois de peu Parce que j'accordais de la valeur à la vie humaine Mais puis-je mépriser ceux qui ont cédé ? La technologie nous rend puissants La puissance nous rend dominants Et la domination permet tous les abus Darrow l'avait compris Il savait qu'en dévoyant la technologie Pour devenir plus que des humains Nous pouvions perdre notre capacité à aimer A faire des choix éthiques Tout ce qui fait de nous des humains Nous pouvions aussi donner à certains Le pouvoir de faire ce qu'ils veulent les autres Au mépris de toute dignité humaine La souffrance causée par Darrow N'est pas la fin du monde Elle l'oblige à changer de voie Et tout changement Se fait dans la douleur Donc voilà C'était l'avant-dernière fin Et là on va tout de suite voir la dernière fin Celle qui concerne les Illuminati Voilà La fin vue par Sagard Vous faites ça ? L'opinion ne retiendra que les erreurs Des entreprises de biotechnologie Et les gens prendront des mesures très restrictives Sur les recherches en amplification humaine C'est bien ce que vous voulez ? Je tiens à m'excuser aussi Si dans la vidéo précédente Du moins dans la partie précédente J'ai toussé Je pensais avoir muté mon micro Ce qui apparemment n'était pas le cas Alors pardon Qu'il en soit ainsi La liberté Pour ceux qui n'en jouissent pas Elle vaut tout l'or du monde Mais où commence-t-elle ? Et où finit-elle ? Nous nous octroyons souvent le droit de prendre De changer ou de posséder Tout ce qui concourt à la réalisation de nos rêves Mais cela n'a-t-il pas régulièrement engendré Des conflits avec ceux qui se comportaient d'eux-mêmes ? En repensant aux épreuves que j'ai traversées A la façon dont je les ai surmontées Je réalise que la morale pourrait nous sauver La plupart du temps La morale ne m'a-t-elle pas guidé Me rappelant que mes actions affectent les autres A maintes reprises N'ai-je pas renoncé à employer force et ressources excessives Qui m'auraient tant facilité la tâche J'ai réussi à garder mon humanité Mais la tentation de l'ignorer était toujours présente C'est cette tentation qui inquiète tant Agarthe Il ne craint pas la liberté Il craint le chaos qui s'installe Lorsque les individus ne sont plus tenus Par la conscience morale de leurs actes Il veut réguler les technologies d'amplification humaine Parce qu'il craint toute cette puissance sans limite Sans garde-fous pour nous retenir d'en abuser La liberté absolue ne vaut pas mieux que le chaos Toute société a besoin de lois et de restrictions Alors si ceux qui entourent Tagarthe doivent œuvrer dans l'ombre A nous guider pour que nous ne prenions pas un mauvais cap Serait-ce si mal de les soutenir ? S'ils sont aussi éclairés que Tagarthe le prétend Leurs décisions le seront aussi Espérons qu'ils tiendront leurs promesses Donc voilà les amis C'était les 4 fins de Deus Ex Human Revolution Alors jeu vraiment que j'ai vraiment vraiment apprécié Et que je ne peux que vous recommander Car il dispose d'un level design vraiment excellent pour ma part Moi pour mon opinion j'ai trouvé ça vraiment intéressant Plusieurs possibilités sont possibles En fonction de ce qu'on fait Si on le fait en furtif ou pas Maintenant le gameplay s'accommode beaucoup plus à un jeu furtif Qu'un jeu action Le seul petit point négatif Sera qu'on ne peut pas lui apprendre toutes les capacités Mais en tous les cas Rares sont les jeux qui nous proposent Un scénario aussi intéressant et aussi profond Avec des thèmes, des théologies Vraiment intéressantes Et pour en plus s'ouvrir sur 4 fins Qui sont toutes plus vraisemblables les unes que les autres Et qui permettent une ouverture et un débat Sur plein de questions qui sont vraiment intéressantes Donc je remercie Square Enix pour ce jeu Avec un petit fond philosophique et théologique Et je vous dis à très bientôt Merci d'avoir suivi cette vidéo C'était Kana en direct de son ordinateur Et comme d'habitude les bullshit habituels Un petit j'aime Partagez les vidéos Des petits commentaires Ça fait toujours plaisir C'est ce qui permet de faire avancer la chaîne Mes amis Et comme je vous le répète La chaîne elle vous appartient Je fais tout ça pour vous J'aime partager ma passion J'aime partager les jeux vidéo Et j'espère que ça durera encore longtemps Alors à très bientôt Salut Salut